Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Coder. Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel complet, donc dans cette formation, où je vais vous apprendre à créer un espace d'administration de A à Z en PHP et MySQL. Alors avant de commencer le tutoriel, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram French Coder où je publie régulièrement des astuces, des tutoriels et des conseils à propos du développement web et où également je vous partage en story des cuisses pour vous aider à progresser dans le domaine. Alors, dans cette formation, je vais vous apprendre à créer déjà un espace de connexion en tant qu'administrateur, un espace pour afficher vos membres, pour bannir vos membres, pour publier des articles, pour modifier et supprimer des articles. Donc c'est comme un espace où vous allez gérer en fait un petit forum avec des articles, etc. Donc la première partie va consister à créer votre espace de connexion en tant qu'administrateur. Donc en fait, pour pouvoir accéder à l'espace d'administration, il faudra se connecter en tant qu'administrateur. Donc pour cela, j'ai juste créé un fichier connexion.php dans un dossier espace admin. Donc dans ce dossier espace admin, en fait, je vais venir stocker tous les fichiers de notre projet avec l'espace d'administration pour afficher les membres, bannir un membre, publier un article, etc. Donc voilà. Alors au niveau du fichier connexion.php, j'ai juste écrit du code HTML où j'ai juste mis donc un formulaire avec une méthode post vu qu'on va donc envoyer des données vers un serveur, vers une baisse de données. Et j'ai donc mis un action à rien. Donc tout simplement parce qu'on va rester sur ce même fichier là où on va exécuter notre code PHP. Et donc j'ai mis un align center pour tout simplement centrer notre formulaire au niveau de notre page. On a également un input de type texte pour tout simplement le pseudo de l'utilisateur. On a un input de type password pour le mot de passe de l'utilisateur. Et on a un bouton de type submit avec un name validé pour valider le formulaire. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de créer notre code PHP. Voilà. Donc à l'intérieur du code PHP, ce qu'on va venir faire, c'est déjà de mettre une condition pour dire à PHP que lorsque l'utilisateur clique en fait sur le bouton, on va exécuter notre code. Donc pour cela, on écrit if i7 var post en fait validé. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton de type submit et de non validé, eh bien on va exécuter notre code. Alors premièrement, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de vérifier si l'utilisateur en fait rentre tous les champs. Donc pour cela, on va vérifier avec une condition. Donc if isNotempty, donc si la variable pseudo et mot de passe en fait ne sont pas vides. Donc pour cela, on utilise point d'exclamation empty. Donc ce que vous allez faire, c'est déjà de déclarer votre variable pseudo. Et ensuite, votre variable isNotempty, donc la même chose, isNotempty pour votre variable mot de passe. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement d'exécuter votre code. Alors donc ici, on lui dit que si ces deux champs en fait ne sont pas vides, on pourra exécuter notre code. Sinon, ce qu'on va venir faire, c'est d'afficher un message d'erreur et lui dire, pourquoi pas veuillez compléter tous les jours. Comme ceci. Alors bien sûr, ici j'utilise un écho brut, donc un écho normal pour pouvoir afficher le code à l'écran. Mais vous, bien évidemment, vous pouvez insérer ce code, pourquoi pas, au niveau de votre formula. Bon, on ne va pas s'attarder sur les petits détails, mais bon. Donc si j'actualise mon code et si maintenant, je ne remplis aucun champ et j'envoie, et ici il me dit veuillez compléter tous les champs. Pareil, si je remplis un seul champ, j'envoie et il me dit veuillez compléter tous les champs. Par contre, si je remplis tous les champs, il ne me dit plus rien. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de mettre un mot de passe par défaut et un pseudo par défaut à notre utilisateur, à notre fichier. Donc pour cela, je vais mettre un pseudo par défaut, comme ceci. Donc je vais créer une variable pseudo par défaut, et le pseudo par défaut, ça va être admin. Ensuite, pourquoi pas mettre un mot de passe par défaut à notre fichier. Donc voilà, par exemple, le mot de passe, ça sera admin1234, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de vérifier si le champ saisi, en fait, donc le pseudo saisi par l'utilisateur correspond bien au pseudo par défaut. Et également la même chose pour le mot de passe, saisi par l'utilisateur. Donc pour cela, je vais créer une nouvelle variable pseudo saisi, comme ceci. Et donc, cette nouvelle variable va tout simplement stocker, en fait, grâce à un HTML special charge. Donc ici, j'encode juste en HTML special charge, pour en fait, éviter que l'utilisateur rentre du code HTML brut à l'intérieur de notre fichier. De notre formulaire, pardon. Donc ici, je mets HTML special charge pseudo. Voilà, donc la variable pseudo saisi va en fait venir stocker le pseudo saisi par l'utilisateur. Ensuite, pareil pour le mot de passe saisie. Donc je vais mettre, pourquoi pas, également de l'HTML special charge, pour éviter encore une fois la saisie d'HTML. Et ensuite, ça va correspondre au formulaire pseudo. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est vérifier si le pseudo et le mot de passe saisie par l'utilisateur correspondent bien au pseudo et mot de passe par défaut. Donc pour cela, je fais une condition. Donc if pseudo saisi, comme ceci. If pseudo saisie est égal égal à pseudo par défaut, par défaut, comme ceci. Et ensuite, on vérifie également, donc ind, mdpass, mdpass, qu'est-ce que je raconte ? Mdp, pardon, saisie est égal égal à mdp par défaut. Et bien tout simplement, on va pouvoir, donc, pourquoi pas rediriger l'utilisateur vers une autre page. Bon, sinon, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'afficher un message d'erreur. Donc on lui dit, veuillez donc saisir un mot de passe ou un pseudo correct. Ou bien, tout simplement, donc votre mot de passe ou pseudo est incorrect. Donc maintenant, si j'actualise mon code et que maintenant, par exemple, ici, je rentre un pseudo au hasard et pareil pour le mot de passe, j'envoie. Et ici, on a bien, donc, votre mot de passe ou pseudo est incorrect. Alors que si je rentre admin et admin1234, donc ici, admin et admin1234, j'envoie. Et là, il ne nous affiche plus notre message d'erreur, vu que le pseudo et le mot de passe sont correct. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de rediriger l'utilisateur. Mais avant de rediriger l'utilisateur, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de déclarer une session. Une session qui va nous permettre d'échanger des informations sur toutes les pages. Donc, par exemple, on va créer une session MDP qui va, en fait, vérifier si l'utilisateur est bien connecté. Donc, pour cela, j'utilise la session start. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de déclarer la session MDP comme ceci. Et par exemple, cette session MDP va être true, comme ceci. Alors, je ne sais plus. Bon, au pire, on va juste dire que cette session MDP va correspondre au mot de passe saisi par l'utilisateur. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, enfin, c'est de rediriger notre utilisateur vers la page d'espace d'administration. Donc, pour cela, je redirige vers index.php. Donc, cette page, bien sûr, il faut la créer, donc, comme ceci. Index.php. Alors, ici, j'ai juste mis un deux points au lieu d'un point-virgule. Donc, maintenant, si j'actualise ma page et que maintenant, donc, si je vais me connecter, admin, admin, 1, 2, 3, 4. Donc, si j'envoie... Alors, ici, j'ai mal tapé mon mot de passe. Donc, je refais. Donc, admin, admin, 1, 2, 3, 4. J'envoie. Alors, à chaque fois, il me dit que c'est un peu correct. Peut-être parce que je tape très mal. Admin, 1, 2, 3, 4. J'envoie. Ok, c'est parfait. On est bien redirigé vers notre page d'accueil. Alors, sauf que notre page d'accueil n'est pas du tout sécurisée. Tout simplement parce qu'ici, si j'accède juste grâce à l'URL, en fait, ici, à index.php, eh bien, je peux accéder à l'espace, pardon, d'admin. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Donc, en fait, pour sécuriser cette page, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement, en fait, de déclarer notre session. Donc, session start. Et on lui dit que si la session, donc, session MDP n'est pas déclarée, eh bien, tout simplement, on redirige l'utilisateur vers la page de connexion. connexion.php, voilà. Donc, si ici, j'actualise la page, bien sûr, on est bien dans la page d'accueil, tout simplement, parce qu'on vient de se connecter et on a déclaré notre session MDP. Mais par contre, si on se déconnecte, en fait, on ne pourra plus accéder à ça. Bon, pourquoi pas créer ce système de déconnexion très rapidement. Donc, logout.php. Donc, pour cela, ce que je vais faire, c'est déclarer toutes les sessions, les stocker, donc, dans un arrêt, comme ceci. Et ensuite, on va détruire, en fait, toutes ces sessions. Session destroy, comme ceci. Et ensuite, on va rediriger vers la page de connexion. Voilà. Donc, maintenant, si j'actualise ma page de déconnexion, donc ici, logout.php, on arrive bien dans la page de connexion. Et vu qu'on a détruit, en fait, toutes les sessions, si on essaie d'aller dans index.php, on est directement redirigé vers connexion.php, tout simplement parce que notre session MDP n'est pas déclarée. Donc, c'est parfait. Notre page est bien sécurisée. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire d'afficher tous les membres de notre site. Alors, pour cela, on va gérer tout cela dans une base de données. En fait, on va venir créer une base de données que je vais appeler, donc, pourquoi pas, membre. Voilà. Non, pas membre, mais espace admin. Je confonds, en fait, base de données et table. Et donc, au niveau de cette base de données, espace admin, on va venir créer une nouvelle table qu'on va appeler membre. Donc, on va exécuter la nouvelle table. Donc, chaque membre possédera un identifiant propre, c'est-à-dire qu'on va l'auto-incrémenter. Donc, il aura une identifiant unique au niveau de chaque utilisateur. Donc, l'index, vous mettez primary. Et ensuite, chaque membre aura également, pourquoi pas, un pseudo. Et voilà. Donc, juste un pseudo et c'est tout. Donc ensuite, vous mettez deux types textes, vous enregistrez. Et là, donc, on a bien notre table membre. Et à l'intérieur, on a bien notre utilisateur qui aura un identifiant propre et un pseudo. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc d'afficher tous les membres. Alors pour cela, je vais venir en fait créer une nouvelle page, donc un nouveau fichier que je vais appeler donc membre.php. Et ce qu'on va venir faire, c'est en fait déjà de déclarer la session, comme d'habitude, session start. Et ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est de recopier cette sécurité. Voilà, juste ici. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de créer notre code HTML. Voilà. Au niveau de membre.php, toujours. Et ce qu'on va venir faire, c'est ici, au niveau du title, je vais écrire afficher les membres. Ici, donc en dessous du title, je vais mettre un encodage UTF-8. Et ce que je vais faire ici, c'est en fait d'afficher tous les membres. Alors, je vais juste mettre un commentaire, donc afficher tous les membres. Voilà, comme ceci. Donc, je referme le commentaire, donc fin d'afficher tous les membres. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, dans index.php, ce qu'on va venir faire, donc c'est la page d'accueil, rappelez-vous. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de mettre un lien qui va en fait rediriger vers notre page membres.php. Donc voilà, ici, on va juste mettre un lien affiché tous les membres. Alors maintenant, je vais juste ajouter un titre ici, comme ça, home. Je vais également mettre un meta-charset, et voilà. Donc maintenant, si j'accède, si je me connecte déjà, donc je mets admin1234, j'envoie. Voilà, j'accède à la page d'accueil, et ici, on a bien notre lien affiché tous les membres. Si je clique dessus, on accède bien à notre page membres.php. Alors, dans cette page membres.php, en fait, comme je vous l'ai dit, on va venir afficher tous les membres. Mais pour cela, on doit déjà avoir des membres dans notre base de données. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer des membres. Donc je clique sur insérer. Et comme ce dos, bon, par exemple, je vais dire Lucas, comme ceci. Et par exemple, je vais exécuter une deuxième valeur, par exemple lui, comme ceci. Donc j'exécute, et maintenant, si je parcours ma table, on a bien deux membres, Lucas et lui. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est en fait afficher tous ces membres. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est de se connecter à la base de données. Donc pour cela, j'utilise bdd est égal à newpdo. MySQL host, c'est du localhost, tout simplement parce qu'on utilise un serveur. local.mamp. Donc moi, j'utilise memp car je suis sur Mac. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est de déclarer notre dbname. Donc le nom de notre base de données, c'est espace admin. Voilà, donc le nom d'utilisateur, c'est root. Et le mot de passe, pardon, c'est root. Donc maintenant, si j'actualise mon code, regardez, il n'y a aucune erreur, c'est-à-dire qu'on est bien connecté au niveau de notre base de données. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de récupérer tous les membres. Pour cela, à l'intérieur de notre body, de notre partie affichée de tous les membres, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà de créer un code PHP. Voilà, comme ceci. Alors, je vais indenter nos commentaires. Alors, comme ceci. Voilà. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de faire une boucle qui va en fait nous permettre de récupérer tous les membres de notre base de données. Pour cela, je mets while. Alors, ce que je vais déjà faire, pardon, c'est de sélectionner tous les utilisateurs. Alors, je vais récupérer users. Voilà. Donc, je crée une variable récup users. Et ce que je vais faire, c'est de déclarer cette base de données. Et ce que je vais faire, c'est de mettre un query. Et je vais donc sélectionner, donc select all from membres, comme ceci. Donc, ici, en fait, je souhaite récupérer tous les membres, en fait, de notre table, de notre table membres. Ensuite, on va pouvoir créer une boucle qui va en fait nous dire de récupérer tous ces membres. Donc, pour cela, eh bien, pourquoi pas donc créer une variable user, voilà, qui va en fait correspondre à récup user est égale à récup user.fetch. Voilà, comme ceci. Pas point, mais une petite flèche fetch, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est déjà d'afficher, en fait, user, comme ceci. Et je vais afficher, pourquoi pas, son pseudo. Donc, j'actualise mon code. Et là, en fait, on a bien récupéré Lucas et lui. Donc ici, je vous explique vite fait ce qu'on a fait. En fait, ici, on a récupéré, on a lancé une requête dans notre base de données pour récupérer tous les membres de notre base de données. Et en fait, dans une boucle, on est venu récupérer, en fait, tous les membres de cette base de données qui a été récupéré grâce à la requête. De cette table, plutôt. Donc ici, on fait tant que l'utilisateur est égal à récup user.fetch. Ça veut dire qu'on stocke, on récupère en fait toutes les données de la table, notamment l'identifiant et le pseudo de l'utilisateur. Et ensuite, ce que je veux, c'est afficher le pseudo. Alors, ce que je vais faire, c'est au lieu de mettre un écho brut, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre du code HTML. Donc par exemple, ici, je vais afficher le pseudo de l'utilisateur avec, dans un paragraphe en fait. Donc pour cela, je vais mettre un chevron point d'interrogation égal qui va en fait permettre de simuler l'écho. Donc en fait, ce petit bout de code va en fait nous permettre d'écrire écho en, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, mais c'est juste le diminutif si vous voulez d'écho. Donc vous écrivez ça, tac, et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de afficher le pseudo, comme ceci. Et une fois que vous avez donc refermé la balise PHP et ouvert donc des balises paragraphe et donc ici, n'oubliez pas, donc n'oubliez surtout pas de redéclarer votre balise PHP pour pouvoir ensuite réécrire, réexécuter en fait le code PHP qui se trouve en dessous. Donc maintenant, si j'actualise ma page, on a bien donc Lucas et lui qui s'affichent tous les deux dans un paragraphe. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé le système pour afficher les membres, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un bouton, pourquoi pas, pour bannir les membres. Donc pour cela, juste à côté, par exemple, je vais mettre un span ou bien un lien, voilà, comme ceci, et qui va en fait rediriger vers une page pour supprimer le membre. Donc pour cela, je vais créer une page bannir.php et ensuite, en paramètre, en fait, en paramètre de cette page, de l'URL, ce qu'on va venir faire, c'est de récupérer directement l'identifiant de l'utilisateur récupéré. Donc pour cela, vous mettez point d'interrogation id et cet identifiant va tout simplement correspondre donc à user id, comme ceci. Donc ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est de récupérer l'identifiant de chaque utilisateur et en fonction de cet identifiant, on pourra donc supprimer un membre au niveau de notre base de données. Donc par exemple, si je souhaite supprimer le membre d'identifiant 2, eh bien en fait, on va venir récupérer le membre d'identifiant 2 qui correspond à lui et on le supprime au niveau de notre base de données. Donc ici, on passe en paramètre, en fait, dans l'URL, l'identifiant de l'utilisateur. Donc ici, je vais juste écrire bannir le membre, comme ceci. Donc si j'actualise ma page, ici, on a bien notre bouton pour bannir le membre. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un petit style. Je vais mettre un style color à red et pourquoi pas enlever le texte decoration et le mettre à none. Donc si j'actualise, on a bien notre bouton qui s'affiche en rouge et on a supprimé l'underline qui s'est trouvé en dessous du texte. Alors maintenant, donc si je clique dessus, bien sûr, on arrive sur une page 404. Alors ici, on n'arrive pas sur une page 404 puisque je ne sais pas du tout pourquoi, tout simplement, mon serveur redirige vers le fichier htdocs, le dossier htdocs. Mais bon, normalement, vous devrez arriver sur une page qui n'existe pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore créé notre fichier intitulé bannir.php. Alors maintenant, vous créez votre fichier bannir.php. Donc si je clique dessus, maintenant, j'arrive dans le fichier. Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de déclarer notre valise PHP et donc, comme tout à l'heure, en fait, déclarer notre session et notre base de données, comme ceci. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est de récupérer, en fait, l'URL qui a été entrée en paramètre dans l'URL. Donc pour cela, on va tout simplement créer une condition pour vérifier si l'identifiant a bien été récupéré. Pour cela, on va donc écrire une condition if. Donc if iset, tout simplement, cette fois-ci, on va créer une méthode get, tout simplement parce qu'on transfère des données par l'URL. Ensuite, vous écrivez tout simplement get ID. Et donc, si cet identifiant n'est pas vide, donc if is not empty get ID, comme ceci, eh bien, on va pouvoir exécuter du code. Sinon, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'afficher un message d'erreur et dire, par exemple, que l'identifiant n'a pas été récupéré. Donc l'identifiant n'a pas été récupéré, comme ceci. Donc maintenant, si j'actualise mon code, eh bien là, on a bien, en fait, un ID qui est égal à 1. Donc c'est tout à fait normal si le message d'erreur ne s'affiche pas. Mais si ici, par exemple, j'enlève l'identifiant et si j'actualise mon code, on a bien notre message d'erreur qui s'affiche puisque l'identifiant est vide. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'une fois que l'identifiant a été récupéré, on va vérifier dans la base de données si cet identifiant correspond bien à l'identifiant d'un utilisateur. Donc pour cela, eh bien, on va vérifier, donc, récup user, comme d'habitude. Et ce qu'on va faire, c'est de déclarer notre base de données. On exécute une requête préparée. qui va, en fait, sélectionner tout dans la base de données membre où, donc, tout simplement, l'identifiant est égal à point d'interrogation. Voilà, comme ceci. Alors ce que je vais faire aussi, c'est donc de créer une nouvelle variable au-dessus, donc getId, qui va, en fait, récupérer ce getId. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de exécuter, en fait, cette requête. Donc pour cela, on écrit récup user, flèche, exécute. Voilà. Et exécute. Et ensuite, on exécute un tableau. Et ce que je vais faire, c'est, en paramètre, je vais passer getId. Donc ici, on lui dit de récupérer dans membre, donc dans la table membre, l'utilisateur qui a pour id getId. Donc l'id qu'on a récupéré au niveau de l'URL. Donc pour cela, eh bien, ce que je vais pouvoir faire, c'est de mettre une condition. Et je vais juste dire, si récup user n'est pas vide, donc rowCount supérieur à zéro, comme ceci, eh bien, tout simplement, on va pouvoir exécuter notre code. Sinon, on exécute un message d'erreur. On va lui dire qu'aucun utilisateur, aucun membre, plutôt, n'a été trouvé. Comme ceci. Donc maintenant, si ici, je mets id1, donc si j'actualise, on n'a pas notre message d'erreur qui s'affiche, tout simplement parce que dans notre table membre, eh bien, on a tout simplement l'UK qui possède l'identifiant 1. Donc par contre, si je mets, par exemple, l'identifiant 78 ou 87, j'actualise, on a bien notre message, aucun membre n'a été trouvé puisque aucun membre ne possède l'identifiant 87 au niveau de notre table. Alors, donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de gérer, eh bien, tout simplement, le système de bannissement, si on peut appeler ça comme ça, ou de suppression de l'utilisateur. Donc pour cela, au niveau de notre condition qui est vérifiée, donc if récup user count supérieur à zéro, donc ce qu'on va venir faire, c'est de créer le système pour bannir notre utilisateur. Donc ce qu'on va venir faire ici, c'est de créer une nouvelle requête, bannir user est égal à bdd, et ensuite, vous allez faire une requête préparée. Donc prepare, donc bdd prepare, et à l'intérieur, on va juste écrire du code SQL, donc ce qu'on va venir faire, c'est de mettre delete. Delete, alors je ne sais plus trop comment ça marche, alors je vais juste vérifier, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du php MySQL, c'est pour ça, donc delete php MySQL, donc voilà, donc ici, normalement, c'est bien, voilà, donc delete from, le nom de la table, where condition, ok, c'est parfait. Donc ici, on écrit delete from membre, comme ceci, where id est égal à point d'interrogation. Ensuite, vous exécutez cette requête, donc pour cela, vous faites bannir user execute, comme ceci, et ce que vous faites, c'est pareil, vous mettez array, comme ceci, et on paramètre, vous sélectionnez votre get id. Donc maintenant, ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de rediriger l'utilisateur vers notre page de membre. Donc ici, j'écris membre.php. Donc maintenant, si j'actualise mon code, alors ici, on a notre message d'erreur, tout simplement parce que l'identifiant 87 n'existe pas, mais si je reviens dans membre.php, qui est en fait la page qui va afficher tous nos membres, ce qu'on va pouvoir faire, c'est si par exemple ici, je décide de bannir Lucas, donc je clique sur bannir, et maintenant, regardez, Lucas a disparu. Et dans notre base de données, donc dans notre table membres, on n'a plus donc Lucas qui est dans notre base de données. Voilà. Donc c'est tout pour le système de bannissement de membres. Alors regardez ici, si j'insère par exemple un nouveau membre, donc pourquoi pas Lucas, comme d'habitude. Ensuite, par exemple Jacques, voilà. J'exécute l'insertion, et maintenant, donc si j'actualise ma page de membre, on a bien Lucas et Jacques qui s'affichent. Et si je bannis par exemple, comme d'habitude Lucas, voilà, on n'a plus Lucas, mais on a bien lui et Jacques. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, notre système fonctionne correctement. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de créer un système pour publier des articles. Donc ça, c'est plutôt intéressant au niveau des blogs, au niveau par exemple des forums, etc. Donc pour cela, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de créer une nouvelle page, qu'on va appeler par exemple publier article. Donc publier article.php. Alors dans notre fichier index.php, comme d'habitude, on va créer un nouveau lien, qui va nous permettre en fait de publier, donc d'accéder à la page pour publier un article. Donc pour cela, je redirige vers publier article.php et au niveau du texte, j'ai créé par exemple publier un nouvel article. Donc maintenant, si j'actualise ma page, alors ici, on est toujours dans les membres, donc je vais me rendre dans index.php et ici, donc on a bien notre lien qui s'affiche juste ici. Donc si je clique dessus, on a bien accès à notre fichier publier article. Alors pareil, donc à ne surtout pas oublier donc d'importer la sécurité. Donc voilà, comme ceci. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est pourquoi pas, donc, alors pourquoi pas, comme je l'ai dit, donc déclarer notre base de données directement. Comme ceci. Alors une fois qu'on a exécuté tout ce code, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de créer notre code HTML. Donc pour cela, comme titre, par exemple, je vais écrire publier un article. Donc je mets un meta.charset.utf8, comme d'habitude. Et ici, pourquoi pas créer un formulaire de méthode post, vu qu'on voit envoyer des données vers le serveur. Et comme action, je vais laisser dans ce même fichier. Et ce que je vais venir faire, c'est de mettre un input de type texte, pourquoi pas pour le titre de l'article. Et ensuite, pourquoi pas mettre un texte aria, par exemple, voilà, de type texte également. Donc par défaut, c'est du type texte, donc pas la peine d'écrire type texte. Et ensuite, pour le nom, par exemple, je vais écrire description ou contenu, voilà, comme ceci. Bon, je vais plutôt mettre une description, ça va être plus simple. Donc voilà, c'est parfait. Et ensuite, on n'oublie pas notre bouton d'envoi, donc input de type submit. qui va donc s'appeler envoie. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, comme d'habitude, comme au niveau de notre formulaire de connexion, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de vérifier si l'utilisateur clique sur le bouton d'envoi. Donc pour cela, je déclare post envoie. Voilà. Et à l'intérieur, on va pouvoir, en fait, exécuter notre code. Donc ce qu'on va venir vérifier, c'est déjà si l'utilisateur a bien rempli tous les champs, comme d'habitude. Donc je fais if un petit post texte, non, pas texte, mais titre, pardon. Et ensuite, pareil pour le textarea, c'est-à-dire notre contenu. Voilà. Et sinon, on exécute notre message d'erreur. Voilà, comme ceci. Donc, veuillez compléter tous les champs. C'est parfait. Donc à l'intérieur de notre code, juste ici, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est d'envoyer nos données, en fait, dans une nouvelle table qu'on va créer juste maintenant. Donc maintenant, dans notre base de données, espace admin, on avait une table membre. Mais ce qu'on va venir faire, c'est maintenant de créer une table article, comme ceci. Donc ce qu'on va venir faire, c'est de mettre un identifiant unique à chaque article, donc en auto-incrémente, primary, voilà. Et ensuite, je vais mettre, comme je vous l'ai dit, le titre, et le contenu. Donc ensuite, je vais mettre du texte, du texte, et j'enregistre. Donc maintenant, on a bien notre table article qui existe dans notre base de données. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà de stocker, donc notre titre, voilà, donc notre titre, le titre de l'article, dans une variable. Donc le titre de l'article, ça va tout simplement être du special charge, donc de l'HTML special charge, pour encore une fois éviter que l'utilisateur puisse entrer du code HTML dans le titre, dans le champ de texte. Et ce qu'on va venir faire, c'est de spécifier donc le titre. Voilà, comme ceci. Et ensuite, pour le contenu, ça va être pareil, sauf qu'on va ajouter un NL2BR. Un NL2BR pour en fait, pouvoir ajouter des sauts de lignes, en fait, au niveau de notre table. Donc par exemple, si je parcours notre article, eh bien par exemple ici, si j'ajoute par exemple un article, donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des sauts de lignes, à chaque ligne de notre contenu de l'article. Donc je m'explique. Donc par exemple, j'actualise publier article, et ici, regardez, on a bien notre input et notre texte aria. Donc au niveau de notre texte aria, en fait, si l'on rentre des données, et par exemple, si on met des sauts de lignes, etc., eh bien en fait, si on ne met pas NL2BR, eh bien notre texte sera aligné. Ça veut dire que ce bout de texte qui va se placer à côté de notre ancien texte, et pareil pour les autres textes. Donc pour considérer ces sauts de lignes, il vous suffit d'ajouter un NL2BR. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un HTML special charge, encore une fois, pour éviter de rentrer du code HTML, et ensuite, vous mettez post contenu. Voilà, comme ceci. Donc une fois qu'on a créé nos deux variables, on va pouvoir maintenant insérer notre contenu, donc dans tout simplement notre table qu'on vient de créer au niveau de notre base de données. Donc pour cela, eh bien je vais créer une nouvelle requête insérée article. Voilà. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est de déclarer notre base de données, exécuter une requête préparée et insérée, donc insert into article cette fois-ci. Donc ça va être notre table article. Et donc au niveau de cette table article, on spécifie bien évidemment le titre et le contenu. Et ensuite, comme valeur, on va mettre deux points d'interrogation, vu qu'on demande uniquement deux valeurs. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement d'exécuter cette requête. Et donc pareil, exécute oreille. Et ce qu'on va venir faire, c'est premièrement mettre le titre saisi par l'utilisateur et le contenu saisi par celui-ci. Donc maintenant, on n'oublie pas de mettre le point virgule et pourquoi pas afficher donc, je ne sais pas, par exemple un message de validation, donc un message de succès, si on peut appeler ça comme ça, qui va nous dire, donc l'article a bien été envoyé, comme ceci. Donc maintenant, si j'actualise mon code et que maintenant, par exemple, je mets un titre bonjour, voilà, comme ceci, je mets du texte, bah pourquoi pas, salut. Ensuite, saut de ligne bonjour, french coder, voilà, saut de ligne au revoir, comme ceci. J'envoie notre code, alors ici, il nous dit, veuillez compléter tous les champs, ce n'est pas normal. Alors, if is not empty var post titre, ok. Alors ici, on a mis description. Alors ça, ça a foiré tout notre texte, tout notre programme, tout simplement, parce qu'on a écrit description au lieu de contenu. Alors en fait, c'est dans notre code PHP qu'on s'est foiré. Ici, au lieu de description, au lieu de description, on a écrit contenu. Donc, on va modifier tout ça en description, comme ceci. Description, description, du coup, ok, je vais remplacer le nom des variables, comme ceci. Et dans notre table, pourquoi pas modifier contenu en description. Donc voilà. Alors au niveau de notre table, pareil, donc au niveau de notre table article, on avait titre et contenu, mais donc je vais modifier contenu en description. Ce n'est pas très grave, mais bon. Voilà, donc description, comme ceci. Donc description. Donc j'enregistre. Et maintenant, donc si j'actualise mon code et que maintenant, si j'envoie donc mes données, donc salut, bonjour French Coder et au revoir. Donc maintenant, si j'envoie mes données, on a bien notre article qui a bien été envoyé dans notre table. Maintenant, si on va dans notre table et qu'on la parcourt, ici, comme vous pouvez le voir, on a bien en fait notre article qui s'est ajouté au niveau de la table. Alors ici, comme vous pouvez le constater, on a des balises BR qui se sont ajoutées automatiquement. Et bien, comme je vous l'ai dit, les seaux de lignes ont été prises en compte grâce à la fonction nl2br. Alors, une fois qu'on a terminé avec ce système de publication d'articles, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de, comme en fait pour les membres, on va pouvoir modifier et supprimer en fait, nos articles. Donc pour cela, eh bien, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler, pourquoi pas, modify, modifier, donc en français, articles.php. Et pareil, donc une nouvelle page qui va nous permettre de, pourquoi pas, supprimer articles.php. Donc on va commencer par la partie la plus simple, c'est-à-dire le fait de supprimer un article. Donc ce qu'on va venir faire, c'est donc le même système que lorsqu'on a en fait supprimé un membre. Alors déjà, ce qu'on va venir faire, c'est de créer également un nouveau fichier qui va nous permettre déjà d'afficher en fait tous nos articles. Donc pour cela, je vais créer un fichier que je vais appeler article.php et dans notre fichier home ou bien index.php, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de créer un nouveau lien, voilà, comme ceci. Et ce qu'on va écrire, c'est pourquoi pas afficher tous les articles. Voilà, tous les articles, comme ceci. Alors maintenant, excusez-moi, donc maintenant, si j'actualise mon code, comme ceci, donc je vais me rendre dans index.php et ici, on a bien notre nouveau lien pour afficher tous les articles. Alors, je modifie juste le lien qui se trouve ici, donc article.php. Alors, dans le fichier article.php, donc comme je vous l'ai dit, on va afficher tous les articles. Pour cela, pour éviter de perdre trop de temps, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de copier tout le code, voilà, comme ceci. Voilà, notamment donc avec la session, la connexion avec la base de données et la petite sécurité du mot de passe. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de créer notre code HTML. Donc là, comme titre, par exemple, afficher tous les articles. Voilà, donc ensuite, on va mettre l'encodage en UTF-8 et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est comme pour les membres, on va créer notre code PHP à l'intérieur de la base this body et ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'afficher cette fois-ci tous les articles. Alors, pour cela, je vais d'abord récupérer tous les articles dans la base de données. Donc, je fais une requête récup article comme ceci et ensuite, je déclare la requête de la base de données. Donc, j'effectue une requête préparée et je sélecte. Alors, non, justement, je ne vais pas faire une requête préparée mais une requête query puisqu'on va sélectionner absolument tous les articles et non en fonction d'un identifiant, d'un pseudo, etc. Donc, on va juste ici sélectionner absolument tous les articles. Donc, on va faire une requête query. Donc, select all from tout simplement la table article et ensuite, comme pour les membres, ce qu'on va venir faire, c'est d'effectuer une boucle donc while et donc, par exemple, je vais créer une nouvelle variable article comme ceci et cette variable article va en fait récupérer toutes les requêtes de l'article donc toutes les données qui ont été récupérées. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'afficher tout simplement le titre et la description par exemple de chaque article. Donc, pour cela, je ferme mon PHP et je le réouvre et entre la fermeture et la réouverture de mes balises PHP, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple de mettre, je ne sais pas, par exemple, créer une div qui va donc stocker notre article comme ceci, div class article et ce qu'on va venir faire, c'est de mettre un titre à cette div. Donc, par exemple, je crée un titre comme ceci et au niveau du titre H1, ce que je vais faire, c'est d'afficher en fait, tout simplement l'article titre, voilà, donc le titre de l'article. Donc, maintenant, si je vais donc dans mon index.php et je clique sur afficher tous les articles, on a bien en fait notre article bonjour qu'on a créé juste ici qui s'affiche correctement. Alors, je vais par exemple en créer plusieurs. Donc, pour cela, je vais publier un nouvel article. Donc, par exemple ici, au revoir, tiens, voilà, comme ceci. Et au niveau de la description, par exemple, je vais juste mettre au revoir le monde. voilà, j'envoie et voilà. Donc là, on a un nouvel article normalement au niveau de notre table. Donc, je parcours, c'est parfait. Donc, je vais créer par exemple un troisième article, par exemple, salut. Et salut est une formule de politesse. Voilà, j'envoie. Et maintenant, donc si je me rends au niveau de tous les articles et ici, donc on a bien le titre de chaque article. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire également, c'est d'afficher la description. Donc, pour cela, il suffit donc de mettre, par exemple ici, un saut de ligne, donc br. Et ensuite, au niveau du paragraphe, voilà, comme ceci, on va donc afficher la description de l'article, c'est-à-dire article, la variable article qu'on a créée au niveau de notre boucle, ici. Et ensuite, je vais juste spécifier la description. Description. Comme ceci. N'oublie pas le point-virgule. Maintenant, si j'actualise ma page, on a bien, en fait, ici, regarder les descriptions au niveau de nos articles. Alors, je vais enlever le saut de ligne, comme ceci. Donc, voilà. Si j'actualise, on a bien tout qui s'affiche correctement. Et pour bien distinguer chaque article des autres, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de styliser notre div. par exemple, je vais mettre, pourquoi pas, donc un border one pixel solide à black, comme ceci. Et maintenant, si j'actualise, regardez, alors, ça ne s'affiche pas, tout simplement parce que j'ai mis du code exactissimal en blanc et non en black. Donc, maintenant, si j'actualise, on a bien, donc, une distinction, si vous voulez. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, on peut, en fait, distinguer chaque article des autres. Alors, je vais mettre un saut de ligne entre chaque div comme ceci pour bien voir chaque article. Voilà, donc là, on a bien notre article bonjour avec sa description. On a bien notre article au revoir et salut. Donc ici, comme vous pouvez le constater, notre description s'affiche correctement et tient en compte, en fait, nos sauts de ligne parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, on n'a pas nos BR qui se trouvent dans, comment on appelle ça, dans la table. en fait, ici, on avait des BR et ces BR ont été remplacés grâce à NL de BR encore une fois qu'on a mis juste ici par des sauts de ligne. Donc, une fois qu'on a affiché tous nos articles, comme pour les utilisateurs, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de supprimer ces articles. Donc, pour cela, par exemple, je vais à côté, où est-ce que je vais le mettre ? Tiens, je vais le mettre sous la description. Je vais créer un bouton qui va nous permettre en fait de supprimer cet article. supprimer l'article. Comme ceci. Donc, je vais juste styliser tout ça comme ceci. Donc, je vais mettre du style, pourquoi pas, la couleur en rouge. Comme ceci. Et je vais mettre, par exemple, bah, par exemple, non, la background color, pardon, en rouge et la couleur en blanc. Donc, voilà. Donc, background, comme ceci, background color en red. Voilà. Comme ceci. Donc, si j'actualise mon code, on a bien un bouton qui nous permet de supprimer l'article. Alors, il est juste collé au niveau de la bordure basse de chaque article. Donc, je vais juste mettre un padding bottom. Donc, une marge intérieure en bas de 10 pixels. Même, pourquoi pas, une marge extérieure. Voilà. Comme ceci. Donc, si j'actualise, on a bien la marge qui s'espace. Et voilà. Donc, on a bien tous nos boutons qui se sont appliqués en fait au niveau de chaque article. Donc, maintenant, pour créer notre système de suppression d'article, on va pouvoir en fait rediriger ce bouton au niveau donc de notre page supprimer article. Et en même temps, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de passer dans l'URL l'identifiant de l'article. Donc, pour cela, je fais, donc, je déclare une balise A et ce que je vais faire, c'est tout simplement de rediriger vers supprimer article.php et au niveau donc, tout simplement de l'identifiant, je passe en paramètres. Donc, bah, article comme ceci, idée, cette fois-ci. Donc, ensuite, le bouton, je le place entre les balises A. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Donc, maintenant, si j'actualise et que maintenant, je clique sur supprimer article, eh bien, on est bien redirigé vers la page supprimer article. Maintenant, au niveau de la page supprimer article, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de déclarer nos balises PHP. Et ensuite, comme tout à l'heure, en fait, déclarer, pourquoi pas, alors, je ne sais pas, par exemple, notre base de données et notre session. Alors, la session, elle ne va pas nous servir à grand-chose, mais en tout cas, la base de données. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de vérifier déjà si une identifiant a été rentrée dans l'URL en paramètre. Donc, pour cela, comme d'habitude, on va mettre un if i7 get, la méthode get, rappelez-vous, c'est pour l'URL, c'est pour les données passées dans l'URL. Vous mettez get ID. Ensuite, on vérifie également si cette ID n'est pas vide. Donc, if un petit var get ID. et sinon, si aucune ID, donc si aucune identification ou bien aucun identifiant, tout simplement, on a été passé en paramètre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'afficher un message d'erreur, c'est-à-dire par exemple, aucun identifiant trouvé, comme ceci. Donc maintenant, si j'actualise, alors ici, on a une erreur HTTP 500. Alors, je vais juste vérifier. Ici, c'est tout simplement parce que j'ai oublié le point virgule. Donc maintenant, si j'actualise ma page, regardez, donc on n'a pas d'erreur qui s'avige tout simplement parce qu'on a bien l'identifiant numéro 1 d'un article qui a été mis en paramètre. Sinon, si on ne passe rien, on a bien notre message d'erreur qui s'avige. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de stocker cette ID en fait dans une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple get ID. Voilà. Et je vais l'appeler ici get ID comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de vérifier dans la base de données si un article possède bien en fait l'identifiant qui a été rentré en paramètre. Donc pour cela, on fait une condition comme ceci. Donc if, non, pas une condition, pardon, mais on récupère en fait dans la base de données recupe article est égale à bdd prepare comme ceci. Donc on lance une requête select all from article donc where ID est égale à point d'interrogation comme ceci. Et bien tout simplement, au niveau donc de la requête, on va déjà l'exécuter. Donc execute array comme ceci et on rentre en paramètre get ID. Donc ici, on effectue comme pour les membres, on a effectué en fait une requête pour sélectionner l'article qui correspond à l'identifiant rentré en paramètre. Et ensuite, on vérifie si cet article existe en fait si un recupe article row compte comme ceci est supérieur à zéro. Donc si on a trouvé plus de zéro article en fait, ce qu'on va pouvoir faire c'est d'exécuter notre code. Sinon, si on ne trouve aucun article, on affiche un message d'erreur, on dit par exemple qu'aucun article n'a été trouvé. Donc voilà, aucun article trouvé. Donc si j'actualise mon code et que je rentre en paramètre l'identifiant, alors déjà, on ne va pas faire comme ça. Par exemple, on va aller dans afficher tous les articles. Je supprime par exemple bonjour ou au revoir. Tiens, voilà donc au revoir. Et ici, on a bien l'identifiant numéro 2 passé en paramètre. Et donc là, on n'a pas de message d'erreur. Par contre, si on passe en paramètre un identifiant au hasard, ici, on n'a bien aucun article trouvé. Donc on va laisser identifiant numéro 2. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est donc d'effectuer notre requête qui va nous permettre de supprimer l'article. Alors pour cela, eh bien, on va créer une nouvelle requête. On va appeler par exemple delete article est égal à BDD prepare. Donc on lance comme d'habitude une requête préparée qui va en fait permettre de delete, donc delete from article, donc on supprime de la table article l'identifiant where ID est égal à point d'interrogation. Et cet ID va être récupéré juste ici, donc delete article execute oreille et ici, on récupère donc get ID et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, une fois que l'article a été supprimé, on va pouvoir revenir donc dans notre alors je ne sais plus dans notre fichier pardon article.php donc maintenant si j'actualise ma page non, je vais plutôt donc aller sur tous les articles comme celui-ci et maintenant si je supprime comme je vous l'ai dit au revoir donc l'article au revoir dans notre table article je clique sur supprimer et regardez il a disparu donc il a été supprimé en fait de notre table article juste ici donc là comme vous pouvez le voir si je vais dans ma table article on n'a plus l'article je ne sais plus comment il s'appelait au revoir je pense ouais on n'a plus notre article au revoir donc là comme vous pouvez le voir notre système de suppression d'articles a bien fonctionné maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est de modifier notre article par exemple si j'accède à tous les articles ce qu'on va pouvoir faire c'est de mettre un bouton juste ici qui va nous permettre de modifier cet article en question pour cela et bien ce qu'on va pouvoir faire c'est déjà de créer un nouveau bouton comme ceci tac donc dans le fichier article.php on va venir créer un nouveau bouton donc on va l'appeler par exemple modifier l'article comme ceci et ensuite je modifie juste l'url donc ici je pointe en fait vers modifier article.php article.php et ensuite comme tout à l'heure on va prendre en paramètre l'identifiant l'identifiant et ensuite juste peut-être modifier la couleur d'arrière-plan je vais mettre par exemple en yellow comme ceci alors maintenant si j'actualise mon code on a bien donc notre bouton qui s'affiche correctement alors sauf qu'ici on voit pas trop notre texte donc je vais modifier le texte en noir donc maintenant si j'actualise ma page ok on a bien notre bouton qui s'affiche correctement alors maintenant si je vais je clique en fait sur modifier article.php non si je clique sur le bouton on tombe bien sur le fichier modifier article.php avec l'identifiant passé en paramètre et bien maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est de toucher en fait à notre fichier modifier article.php alors comme d'habitude on exécute notre code php ensuite est-ce qu'on va déclarer la session non je pense pas que ça sert à grand chose bon on va pas déclarer mais ce qu'on va faire c'est de récupérer la base de données voilà alors ici j'ai oublié de vous dire quelque chose pour éviter d'à chaque fois copier et coller ce code ce que vous pouvez faire bien sûr c'est de créer un nouveau fichier que vous avez que vous allez pardon appeler par exemple database.php et ce que vous allez faire c'est que ici par exemple vous pouvez absolument donc ici coller donc votre lien de la base de données et ce que vous pourrez faire c'est que dans chaque fichier en fait vous allez pouvoir include cette base de données donc le fichier que vous avez créé par exemple ici vous mettez include database.php donc voilà au lieu d'à chaque fois copier et coller mais bon moi je préfère tout copier et coller pour éviter de perdre trop de temps donc je supprime le fichier que je viens de créer c'est parfait alors ensuite ce qu'on va venir faire c'est pour c'est comme pour la suppression de l'article en fait on va venir déjà récupérer donc cet ID qui a été récupéré dans l'URL de la page donc pour cela je fais un if is set varget ID et ensuite je vérifie également si donc cette URL n'est pas vide donc si cet ID pardon n'est pas vide donc je fais if is not un petit varpost ID comme ceci et ensuite je déclare par exemple un else qui va nous permettre d'afficher le message d'erreur si aucun ID n'a été passé en paramètre donc par exemple j'affiche aucun identifiant trouvé donc maintenant si j'actualise ma page ici bon le message alors c'est bizarre parce que le message ici s'affiche alors ici c'est tout à fait normal tout simplement parce qu'ici j'ai mis une méthode post au lieu de get donc faites très attention pardon donc si vous actualisez on n'a plus notre message d'erreur alors maintenant comme d'habitude donc si je mets rien donc ici on a bien notre message d'erreur vu qu'il n'y a aucun ID qui a été passé en paramètre alors maintenant ce qu'on va pouvoir faire également c'est donc de déclarer déjà une variable get ID pour stocker cette identifiant qu'on vient de récupérer donc pour cela je vais la pointer sur get ID comme ceci alors au niveau de l'algorithme de modification d'article ça va être très simple donc en fait on va venir récupérer déjà l'article qui correspond à ce get ID donc à l'ID qui a été récupéré dans les paramètres de l'URL donc on récupère cette ID et ensuite en fonction en fait de cette ID récupérer donc on vérifie déjà si l'article existe bien et si l'article existe bien on va pouvoir en fait envoyer une requête update qui va nous permettre de modifier tout simplement par exemple la description de l'article en question alors on va pas donc s'intéresser tout de suite à ça parce que déjà il faut donc créer un formulaire qui va nous permettre de modifier cet article en question donc pour cela ce qu'on va pouvoir faire c'est déjà bon par exemple au niveau du title on va écrire modifier l'article comme ceci et ensuite je mets un encodage comme d'habitude ensuite au niveau donc du body on va mettre un formulaire de méthode post comme ceci et au niveau de l'action on va rester dans le fichier ensuite on va mettre un input de type texte comme ceci au niveau du name ça va être par exemple le titre voilà donc on va modifier le titre ensuite par exemple on pourra mettre une description donc on pourra modifier la description donc on crée un texte area de name description comme ceci et enfin le bouton de type submit juste ici qui va nous permettre donc d'envoyer toutes les données donc input de type submit comme ceci et ensuite pour le nom ça va être validé voilà donc si j'actualise ma page on a normalement donc ici notre formulaire qui s'affiche correctement alors ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est en fait alors oui je réfléchis attendez un instant ce qu'on va pouvoir faire c'est alors on va déjà récupérer toutes les informations correspondant à l'article qui possède cette id donc pour cela comme d'habitude récup article est égal à bdd prepare une requête préparée et on sélectionne en fait donc on lance une requête select voilà on select tout de la table article qu'on a créé ou donc en fait l'id correspond à l'id qu'on a récupéré dans l'url alors ensuite bah j'exécute cette requête donc exécute array get id voilà comme ceci donc comme ça on peut récupérer l'article qui correspond à l'identifiant récupéré ensuite bah si cet article existe donc if récup article rao compte supérieur à 0 ce qu'on va pouvoir faire c'est d'exécuter le code sinon bah on affiche comme d'habitude un petit message d'erreur par exemple aucun article trouvé comme ceci alors maintenant ce qu'on va pouvoir faire au niveau de cette condition ce bloc de conditions si donc on a bien un article qui a été qui a été pardon trouvé bah ce qu'on va venir faire c'est donc déjà de récupérer son titre et sa description donc je récupère le titre qui va donc correspondre à récup article fetch titre voilà donc ici je récupère juste le titre à partir de toutes les données qui ont été récupérées à partir de la requête ensuite bah par exemple je récupère pardon la description donc ça va être la même requête fetch bah description comme ceci et ensuite bah par exemple au niveau du formulaire au niveau de la valeur de notre input de type texte et qui attend en fait le titre ce qu'on va pouvoir faire c'est tout simplement au niveau de la value de la valeur par défaut ce qu'on va faire c'est d'afficher le titre la variable titre qui se trouve ici au niveau donc de la description on va faire la même chose pour la valeur par défaut et bien on va passer en paramètre donc bah la description qui a été récupérée donc maintenant si j'actualise ma page on a bien donc le le titre qui s'est affiché juste ici mais en fait au niveau du texte arrière on n'a pas la description qui s'affiche tout simplement parce que juste ici ce n'est pas value pardon on parle pas d'un input ici donc du coup c'est directement à l'intérieur de la base texte arrière qu'il faut afficher la description donc ici je vais juste afficher la variable description comme ceci donc si j'actualise mon code regardez en fait alors ça s'affiche pas du tout alors c'est sûrement parce qu'il y a une erreur au niveau du code alors ce que je vais faire c'est pourquoi pas je pense que c'est une très mauvaise façon de récupérer des données en faisant directement un récupère-t-il fetch et crochet donc le nom du champ mais bon je pense que c'est très mauvais de faire ça donc ce que je vais faire c'est tout simplement pourquoi pas de stocker tout simplement toutes les infos de l'article récupéré à l'intérieur d'une variable donc ce tableau là va être stocké à l'intérieur de la variable article info et ce qu'on va pouvoir faire c'est que c'est au niveau d'article info qu'on va en fait pouvoir récupérer le titre et bah pourquoi pas ensuite récupérer la description si il veut bien donc là description alors j'espère que ça ça fonctionnera parce que là donc si j'actualise ok c'est parfait donc là on a bien notre description qui s'affiche correctement donc comme vous pouvez le voir c'était juste en fait une manière très brute et très pas très pas très sympathique en fait de directement récupérer le tableau et ensuite récupérer la valeur je pense que PHP n'a pas dû être content à ce niveau et je sais pas du tout pourquoi mais en tout cas maintenant ça fonctionne alors maintenant ce qu'on va pouvoir faire alors je vais juste enlever l'espace qui se trouve ici donc voilà comme ceci et maintenant et bien ce qu'on va pouvoir faire c'est donc déjà de modifier en fait toutes les informations qui se trouvent ici donc lorsque par exemple je modifie toutes les infos et si j'en vois et bien donc du coup je modifie en fait toutes les infos qui se trouvent à l'intérieur de la table alors ici vous remarquerez qu'on a encore nos BR qui s'affichent pourquoi et bien tout simplement parce que dans la base de données regardez on a en fait nos BR qui sont bien affichés en brut donc pour enlever ces BR donc pour enlever ces balises BR ce que vous pouvez faire c'est en fait tout simplement utiliser je sais plus je pense que c'était replace php donc voilà donc c'est le str replace en php donc en fait ce que vous allez pouvoir faire c'est d'utiliser la fonction str replace pour remplacer tout simplement les BR qui se sont affichés par rien du tout donc pour cela ce qu'on va pouvoir faire c'est d'utiliser la fonction et ensuite bah vous copier coller en fait ce qu'il y a écrit en fait dans la description de la fonction et donc vous collez juste tout cela en dessous comme ceci donc moi j'ai déjà écrit du code à l'intérieur mais c'est pas grave donc on va venir tout effacer donc voilà et en fait à l'intérieur de cette fonction ce que vous pourrez faire c'est déjà donc spécifier comme dit dans la documentation déjà pour la première valeur pour le premier paramètre il faut spécifier en fait la valeur à chercher c'est à dire la valeur qui se trouve à l'intérieur de votre chaîne de caractère que vous voulez modifier donc par exemple ici bon je souhaite récupérer les valeurs BR donc je souhaite récupérer toutes les balises BR qui se trouvent à l'intérieur de mon champ de caractère ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est de spécifier la valeur à remplacer donc par exemple ici je vais mettre des guillemets pas des guillemets mais des apostrophes vides pour tout simplement enlever ces balises pardon BR et ensuite pour le troisième paramètre il vous suffit de spécifier donc tout simplement la chaîne de caractère en question donc moi ce que je veux c'est article info description donc je remplace tout ça juste ici donc maintenant j'enlève le code qui était au niveau de la description donc je coupe ce que je viens de faire je le remplace juste ici donc maintenant si j'actualise mon code regardez et bien maintenant comme vous pouvez le voir les balises BR ont disparu elles n'ont pas disparu mais bon elles ont été remplacées en fait par des balises vides comme ceci donc une fois que vous avez fait ça ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est de nous intéresser au système de modification donc pour cela en fait il faut déjà récupérer toutes les valeurs qui ont été saisies par l'utilisateur donc pour cela et bien je vais par exemple créer une nouvelle variable titre saisie comme ceci qui est le titre saisi par l'utilisateur dans le formulaire donc ce titre va correspondre à HTML special charge qui est tout simplement un encodable comme je vous l'ai dit qui va nous permettre d'éviter que l'utilisateur rentre de l'HTML donc HTML special charge var post comme ceci titre voilà et ensuite la description saisie par l'utilisateur comme ceci et bien pareil ici cette fois-ci on va mettre de l'nl2br pour remplacer comme d'habitude les sauts de lignes par des balises br et ensuite au niveau du string on va mettre de l'HTML special charge var post comme ceci cette fois-ci on va spécifier donc notre description donc une fois qu'on a récupéré toutes les données donc saisies par l'utilisateur ce qu'on va pouvoir faire c'est d'effectuer une requête maintenant au niveau de notre base de données donc pour cela ce qu'il suffit de faire c'est de créer une requête de modification donc par exemple je vais l'appeler update article comme ceci et donc cette requête va tout simplement correspondre à une requête préparée du coup ici vu qu'on veut modifier un champ ce qu'on va faire c'est utiliser la requête update du coup le nom de la table donc ça va être article set donc vous mettez les valeurs à modifier donc par exemple ici je souhaite modifier le titre et la description comme ceci ou tout simplement l'idée est égale à l'identifiant qu'on a récupéré en fait dans l'url donc j'exécute donc cette nouvelle requête donc je fais update article execute comme ceci et donc je mets un oreille et à l'intérieur regardez bien ce qu'on va venir faire c'est donc fait mettre le titre donc l'ancien titre au nouveau titre saisi par l'utilisateur donc pour cela et bien ici je rentre en paramètre titre saisi donc le titre saisi par l'utilisateur ensuite au niveau de la description de la nouvelle description on va mettre donc la description qui a été saisie par l'utilisateur comme ceci et donc en fait pour l'idée donc l'identifiant de l'utilisateur c'est l'identifiant qu'on a récupéré au niveau de l'url donc pour cela ici je mets get id alors ici en fait je viens de remarquer qu'on a oublié de vérifier si lorsque l'utilisateur clique en fait sur le bouton alors pour cela et bien on va venir se placer en fait au dessus de nos deux variables qui ont été déclarées donc titre saisi et description saisi et ce qu'on va venir faire c'est de dire if donc is set donc si on clique sur la variable post validé comme ceci et cette fois-ci on pourra exécuter tout ce code donc tout ce code va venir en fait se placer au niveau de cette condition donc maintenant une fois qu'on a terminé en fait la requête de modification ce qu'on va pouvoir faire c'est de rediriger donc ici header allocation comme ceci en fait de rediriger l'utilisateur vers la page des articles des articles .php comme ceci donc maintenant si j'actualise ma page regardez et bien si je par exemple si je souhaite par exemple modifier bonjour comme ceci donc je clique sur modifier l'article on a bien accès à son titre d'origine et sa description et bien par exemple si je veux modifier bonjour frenchcoder par exemple bonjour tout le monde voilà bonjour tout le monde je clique sur envoyer alors ici ça ne s'est pas modifié tout simplement parce que j'ai sûrement fait une erreur au niveau de notre requête update alors oui je viens de la remarquer en fait au lieu de end ici pardon il faut mettre une virgule donc il ne faut pas mettre end il faut mettre une virgule donc maintenant si j'actualise ma page et que je modifie par exemple la même chose ici en fait par exemple je modifie bonjour tout le monde comme ceci j'envoie et maintenant regardez on a bien la modification qui s'est appliquée donc par exemple au niveau de notre table si on la parcourt ici comme vous pouvez le voir on a bien en fait nos br déjà qui s'affichent correctement et on a bien en fait notre french coder qui s'est modifié en tout le monde alors on peut exactement faire la même chose pour le titre donc par exemple au lieu de bonjour je mets par exemple bonjour tout le monde également et ensuite si j'envoie regardez on a bien le titre qui s'est modifié donc comme vous pouvez le voir on a bien réussi à modifier tous nos articles donc maintenant je pense que c'est tout c'est à peu près tout pour la formation donc comme vous pouvez le voir en fait on a pu afficher déjà tous les membres on a pu les bannir donc en fait ce qui est cool c'est que vous pouvez faire la même chose également pour vos membres sinon je ne vais pas faire ça ici sinon ça va devenir trop lent mais bien évidemment vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos membres vous pouvez également ici regarder publier un article vous pouvez modifier votre article pardon supprimer l'article vous pouvez faire beaucoup 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 d'autres choses mais bon on ne va pas s'attarder sur tout ça sur ce tutoriel sinon ça va être un peu trop long donc du coup le tutoriel est déjà terminé j'espère qu'il vous a plu donc j'espère qu'il vous aura aidé surtout donc moi ce que je vous invite à faire c'est encore une fois de vous abonner à mon compte Instagram French Coder si ce n'est pas déjà fait parce que c'est là où je publie le plus de contenu hebdomadairement et quotidiennement donc je publie des tutoriels des conseils des astuces et des quiz en story pour vous aider à progresser dans le développement web donc voilà donc je vous dis à la prochaine